où les gens n'auraient pas eu le choix. Bon, finalement, on s'est adapté comme on n'a pu. Vous avez un peu choisi vos auteurs, ce qui n'est pas plus mal. Je fais juste une petite présentation. Juste une petite présentation des trois auteurs. Alors, je ne sais pas trop où me placer. Tout le monde ne pourra pas me voir en même temps. Donc, ce sont trois martiniquais. À peu près de la même génération et à la fois pas de la même génération. Et moi, quand je pense à eux, je prends une période qui est très symbolique pour nous, en Martinique. C'est la période de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, si on part de cette période, la Martinique est isolée par un blocus parce que la France a placé son or. L'or de la Banque de France a été envoyé à la Martinique pour être protégé des Allemands. D'accord ? Donc, l'armée de Vichy a envoyé une escadre commandée par l'amiral Robert. Et cette escadre a imposé un blocus à la Martinique pour défendre cette or. Donc, la Martinique est une colonie qui ne produit rien par elle-même et qui vivait d'échanges commerciaux, donc sucre, café, banane, etc. Contre toute la consommation, en fait, était toujours importée. Donc, imaginez une société carrément isolée, blocus et tout. Césaire était étudiant à l'école normale supérieure. Et il rentre à la Martinique avec le dernier bateau qui quitte la France, juste avant ce blocus. Il rentre à la Martinique, il est nominé au seul grand lycée de l'époque, le lycée Schellscher. Il est professeur là-bas, avec déjà une espèce d'aura, parce qu'il avait eu une activité militante en tant qu'étudiant. Il avait créé un syndicat, non pas martiniquais ou antillais, mais d'étudiants nègres. Donc, il associait les Africains et tout. Il avait déjà une réputation qui précédait. Et il y avait déjà quelques-uns qui avaient mis des extraits de cahiers de retour au pays natal, qui sera le grand poème qui va le faire connaître. Donc, il est professeur au lycée Schellscher. Et là, il y a François Allon qui est étudiant, qui est lycéen, équivalent d'une classe de seconde. Il va passer en première pendant cette période-là. et Édouard Glissant qui rentre, comme jeune, on dirait en sixième ou en cinquième, à Schellscher. Donc, Césaire est né en 1913, Fanon est né en 1925, et Glissant est né en 1928. Et pendant cette période, ils sont tous les trois au lycée, Césaire étant la figure résistante par excellence. Ils vont fonder, Césaire et quelques amis vont fonder une revue qui s'appelle Tropique, qui est une revue apparemment scientifique, littéraire, etc. Mais à travers laquelle vont passer des messages de résistance, etc. Et donc, le monde intellectuel et tout ça le porte vraiment au nu, et c'est la figure résistante. Fanon, lui, c'est un jeune exalté, et il est pétri d'un monde de la patrie, etc. Et il ne supporte pas l'invasion de la France, et il veut aller défendre la France. Ce qui se passe, c'est que De Gaulle, lorsqu'il a lancé son appel, a ouvert des centres de recrutement dans toutes les colonies, ou à peu près. Et par rapport au fait que les Antilles sont en barbeau, blocus, il a créé des centres dans les îles anglaises avoisinantes. Donc les jeunes martiniquais, ça a été le cas de mon père, ça a été le cas de Fanon, etc., partent de nuit avec des bateaux à voile, traversent des canaux avec des creux de 4 mètres, et sous le tir des canonnières françaises, et j'ai oublié d'ajouter que, puisque les troupes qui font le blocus de la Martinique sont collaboratrices, les Américains ont aussi envoyé une flotte qui entoure, donc il y a un double blocus autour de l'île, et tous ceux qui passent sont canonnés. Donc pour dire, les conditions qui font que Fanon, élève de première au lycée Gersher, s'enfuit, et va rejoindre les troupes gaullistes pour défendre la France. Et donc, ces troupes sont rassemblées dans les îles anglaises, envoyées aux États-Unis pour instruction et équipement, et Fanon va débarquer en Afrique du Nord, il va faire toute la campagne d'Italie, etc., et il va remonter la France. On pourrait dire fin de l'histoire. Fin de l'histoire, sauf que lui, il va découvrir le racisme au sein de l'armée, et il ne va pas du tout du tout accepter, supporter cette condition de troupes coloniales. Et tous les rapports qui parlent de lui parlent quasiment d'un héros, quelqu'un qui fait des exploits, mais qui s'arrange ensuite pour ne jamais être félicité, ne jamais être décoré, ne jamais être repéré, reconnu par la guérarchie. Et dès sa sortie, il bénéficie des programmes pour continuer ses études, et dès sa sortie, il continue des études de médecine. Il va choisir une spécialisation en psychiatrie, et tout de suite, il va aller travailler aux environs de Lyon, on passe sa thèse par là, avec une équipe qui déjà travaille sur une critique de la pratique psychiatrique en France, donc il est déjà dans une forme de radicalité. Son premier projet de thèse, ça va être peau noir et masque blanc, qui va être rejeté, trop polémique, où il aborde la question de la race, du point de vue des dominés, et donc ça va être rejeté, il va passer un diplôme de complaisance, enfin il va faire une thèse de complaisance pour avoir son diplôme, et par la suite, il continue ce travail sur l'antipsychiatrie, et il va choisir de s'engager en Algérie. En Algérie, il y a une école psychiatrique qui s'appelle l'école d'Alger, qui est une école qui soutient la dimension, vous savez, l'anthropologie coloniale, etc. Donc comment la folie innée des Arabes, des Algériens, leur infériorité innée, leur capacité cognitive diminuée, enfin toutes ces choses-là. Et lui va se trouver en but à ce milieu-là, et il va démissionner avec une lettre officielle au ministre résident de la République, Lacoste, et tout de suite adhérer au FLN, donc il rejoint, donc, début des années 50, et il va se retrouver à Tunis, où il aura un rôle en tant que journaliste d'Orel Moudjahid, où il sera éditorialiste, mais aussi, il va être représentant pour le FLN en Afrique noire, où il va participer, il va rencontrer Nkrumah, etc., des premiers chefs d'État indépendants africains, il va mettre en place les réseaux pour alimenter un petit peu les wilayahs par le Mali, donc c'est lui qui sera chargé d'imaginer l'approvisionnement de toute la résistance à travers le désert par le Mali, et donc il va jouer ce rôle-là, tout en poursuivant son travail d'écrivain, et il va apprendre au cours de ses années de guerre qu'il est atteint d'un cancer, d'une leu sémine, assez foudroyante comme on dit aujourd'hui, et donc la dernière année de sa vie sera concentrée à la rédaction des Danées de la Terre, qui est une espèce de testament, où il analyse les révolutions, les révolutions anticolonialistes, et l'apparition des indépendances des anciennes colonies, et ça va être un peu son testament. Édouard Rissant, lui, il arrive en France après la fin de la guerre, c'est déjà un poète, c'est déjà un écrivain, ça va devenir un intellectuel puissant, ça va devenir quelqu'un qui va s'attacher à inventer un langage nouveau, qui, dès la fin des années 40, début des années 50, se dit, « Bon, puisque nous, on a vécu le colonialisme, et qu'on veut le dépasser, il nous faut inventer ce langage du monde d'après. » Et ce langage du monde d'après, il n'existe pas, parce que tous les mots, toutes les langues sont déjà connotés par la domination, par le racisme, et par cet imaginaire-là. Donc, voilà, il va cheminer avec des gens comme Gilles Deleuze et Gattari dans ce mouvement qu'on a appelé le mouvement de la déconstruction, et il va s'attacher, vraiment, pendant toutes ces années, au cours d'ouvrage, qu'il ressasse un petit peu. Alors, moi, quand je lui demandais des dédicaces, il me faisait souvent une espèce de tourbillon, comme ça, pour dire que sa pensée est un ressassement. C'est une pensée en spirale qui s'enrichit sans cesse, mais, en fait, les concepts qu'il avance à la fin de sa vie, il est mort en 2011, étaient déjà avancés dans les années 48, 49, 50. Voilà, pour une présentation un peu grossière, et pour éclairer un peu les différentes interventions, j'apporterai d'éventuelles précisions. Donc, je vous laisse à la lecture, en principe, vous avez un numéro sur la table qui a dit lequel des textes vous avez à travailler plus particulièrement. Chaque auteur a une table, un texte, une table. Donc, lecture personnelle, et ensuite, un échange entre eux. un échange entre eux.